Namaste les divins, les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le souhaiter cette semaine, et dans le mois jusqu'au 21 ou 22, je ne sais plus. Ensuite, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait toujours du bien, ça ne paraît pas grand chose, mais comme c'est une chaîne amateur, automatiquement, ça ne peut être qu'un encouragement de votre part. Ensuite, dans ce que je vais vous dire, oui, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Maido Zen Libre, où là, j'aborde différents petits sujets, ça n'a pas forcément de rapport avec les cartes. Donc, au style, comment dire, le Libre Arbit, ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez vous y abonner, comme à cette chaîne-ci, pour ceux qui me découvrent, l'abonnement est gratuit, pour une fois qu'il n'y a rien qui augmente. Donc, même créer un compte Amazon pour pouvoir suivre et être alerté, ça c'est gratuit, ça ne vous engage en rien, même pas à faire de vidéo, votre compte peut être vide, et ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une vidéo. Ensuite, alors, aussi, toutes mes excuses, parce que j'ai eu quelques petites quintes de toux, suite à un mal de gorge, que je soigne, évidemment. Donc, rien de grave, mais bon, c'est pas toujours marrant quand quelqu'un se m'a toussé, mais bon, ça ne dure pas longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je pense que c'est tout. Donc, comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part, voir si ce que je vous dis, vous parle ou pas, et puis comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Et sinon, cette semaine, dans l'ensemble, comme je viens de terminer toutes les vidéos, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. On est passé dans un... La semaine dernière, le mois d'octobre, il y avait une certaine énergie qui était assez dynamique. Et là, par contre, on tombe carrément dans un basculement. Il y a vraiment comme s'il y avait une transformation. Il y a vraiment une mutation. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant dans, je veux dire, dans la majeure partie des signes. Ça, c'est assez évident. Et je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais apparemment, c'est assez un tournant. Est-ce qu'il y a un alignement planétaire ? Ou est-ce que le fait que la Lune n'est plus pleine ? Bref, je pense qu'il y a pas mal de changements à venir pour pas mal de gens parmi d'entre nous. Et c'est assez flagrant. Donc voilà, je vous laisse écouter ou lire ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Donc, pour cette semaine du 9 octobre. Donc, on va voir, parce que là, bon, je fais les signes un par un pour les vidéos. Et il y a pas mal, apparemment, c'est une semaine assez charnière, on va dire, qui est assez... Ça bascule bien, on va dire, entre guillemets, dans le bon sens. Donc, on va voir si vous êtes parti, faites partie du lot ou pas. Donc, première carte, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. Ambiance générale, ça y est, j'ai trouvé mon mot. Et donc, vous avez eu un beau petit castor. Donc, vous voyez que ça va être une semaine constructive, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment un côté... Mais dans ce que je ressens, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de paroles. Donc, évidemment, ça sera sans doute suivi d'actions, évidemment. Mais là, il y a vraiment... On sent que vous n'êtes pas tout seul. Il y a vraiment, comment dire, une osmose, une harmonie avec d'autres personnes. Donc, que ce soit dans le boulot, dans la famille, les amis. Et en même temps, c'est comme si vous mettiez des choses en place pour... Comment dire ? Pour encore plus consolider les fondations d'un projet, d'un dossier, à vous de voir en fonction. Il y a vraiment... Là, les choses sont... En même temps, les choses sont posées. Donc là, maintenant, on a mis, on va dire, entre guillemets, on a mis la dalle de béton. Et maintenant, il faut monter les bris, il faut monter les murs, il faut monter le reste. Il y a vraiment... Là, je veux dire, il n'y a plus de retour en arrière possible dans le sens où, ça y est, les conditions sont posées. Vos conditions sont posées. Bon, je ne sais pas, vous avez décidé de déménager, ça y est, vous avez signé le nouveau bail. Vous voulez changer de voiture, vous avez signé le bon de commande. Vous voyez, il y a vraiment... Voilà, je veux dire, il n'y a pas de retour en arrière, mais je veux dire, la décision est prise. Je veux dire, tout est posé, les cartes sont sur la table. Donc maintenant, il faut y aller. Vraiment, on passe vraiment à une autre étape, beaucoup plus importante et beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, sérieuse. Non, je suis en train de voir qu'il y a le plumeau, en fait, ce n'est pas le plumeau, c'est une feuille de plante, mais ça me fait un drôle de truc. Enfin bref, c'était la blague du jour, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu... Donc, attention, c'est comme ça qu'il faut que je la mette, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle brille. Vous avez eu persévérance. Donc avec le chiffre 32, ça veut dire 5, et on est toujours dans la communication. Donc il faut surtout... Et ça, on le ressent dans... Je ne sais plus dans quel autre signe, où il y a ce côté de ne pas baisser les bras. Il y a vraiment, continuez, vous êtes sur la bonne lancée, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Mais c'est surtout, en même temps, persévérez, restez, ayez la foi en vous. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Continuez à faire confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur. Essayez d'équilibrer au maximum le sacré féminin, le sacré masculin, entre le spirituel, on va dire, la créativité et le matériel financier. Il y a vraiment ça. Et surtout, c'est continuez dans cette direction-là. Vous avez, comme les castors, vous avez fait votre petit barrage avec les arbres. Donc vous l'avez bien consolidé, donc l'eau ne passera pas. Donc vous voyez, continuez vraiment dans cette dynamique-là. Passez à l'étape supérieure. Passez... Vous avez monté une marche, continuez à monter l'autre. Vous voyez, vous avez une porte, allez-y. Vous avez ouvert une porte, pardon. Ensuite, avec l'oracle des colibris, vous avez eu fredonné. Alors je vous lis le message. Si ma toux veut bien se calmer, décidément. Vous n'avez pas de chance d'attendre toujours sur vous, je ne sais pas pourquoi. Enfin là, d'autres signes aussi, j'ai toussé. Donc bon, bref, j'arrête de raconter ma vie. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de rester dans la dynamique. De continuer à... Comment dire ? À vous projeter. Je veux dire, vous avez décidé de... Bon, je ne sais pas, créer votre entreprise. Continuez à vous projeter. Voyez-vous... Comment dire ? Imaginez-vous avec... En train de servir des clients. En train d'avoir des contrats. Enfin, de les signes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté continuez à vous protéger. Continuez à aller... Je veux dire, plus de l'avant. On va dire cérébralement. Avant des actions. Il y a vraiment ce côté de vous projeter. Pardon. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le plongeur des profondeurs. Prise de risque. Vous voyez, je pense qu'en même temps... C'est une carte d'encouragement, ça aussi. Malgré les apparences. Il y a vraiment... Vous avez, pour pas mal d'entre vous, peut-être, aussi été au fond du bassin, si on peut dire ça comme ça. Donc, maintenant, il faut vous donner le coup de pied parce que, justement, vous avez cette volonté. Vous avez les capacités. Les éléments se font que c'est le bon moment de donner ce fameux coup de pied pour remonter à la surface pour certains et certaines d'entre vous. Et en même temps, moi, je pense qu'aussi, ça vous encourage à... Puisque vous savez, les fondations sont bien là, prenez des risques, entre guillemets. Bon, évidemment, calculez. Mais je veux dire, prenez des risques dans le sens... N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur d'être vous-même. De dire, bon, tiens, pourquoi pas, je sais pas, moi, repanne ça en rouge. Que vous étiez dans le traditionnel blanc, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a vraiment ce côté de doser. Mais en même temps, il faut doser, quoi. Il faut doser l'ose. Et donc, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté... Là, vous êtes vraiment dans la dynamique. Il faut aller de l'avant. Il faut avancer. Il faut foncer. Il y a vraiment ce truc comme si on vous poussait à aller... Bon, maintenant, ça y est, on a entendu le coup de pistolet. Il faut que tu cours, quoi. C'est un peu ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, en même temps, c'est bon. Alors, évidemment, on vous pousse à aller à l'action. On vous pousse à être dans la dynamique. Et en même temps, c'est surtout... Moi, dans ce que je ressens, c'est... Bon, évidemment, il faut que vous vous rechargez aussi en énergie, en faisant des choses qui vous plaisent. De pas trop non plus... Trop en dépenser d'un seul coup. Mais vous allez me dire que c'est contradictoire. Mais en même temps, il y a ce côté... Comment dire ? Vous avez aussi... Ça peut être aussi cette énergie à dépenser. Je veux dire, peut-être que vous êtes trop rechargé, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est le moment d'aller de l'avant. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même un certain cycle. Vous dépensez, mais il faut vous recharger aussi en même temps. Il y a vraiment ça aussi que je ressens. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est sentimental, émotionnel, vous avez eu printemps. Donc là, au niveau... Après, vous devez en fonction de votre situation relationnelle, mais bon, je veux dire, c'est une carte d'ordre général. Et ça, c'est que je pense que là, toutes les choses sont en train de se mettre en place. Le relationnel aussi. Surtout que vous avez souvent le 5 au niveau de l'union et tout ça. Et il y a vraiment... Les choses sont en train de... C'est pour ça qu'on vous pousse, qu'on vous dit, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Parce que les choses sont en train d'exploser, entre guillemets. Ils sont en train de fleurir. C'est-à-dire, bon, même si on est en automne, vous allez avoir l'impression que vous êtes en plein printemps parce que tout ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. Il est en train... C'est en train... Enfin, peut-être pas le récolter. Je dis des bêtises. Mais c'est en train de fleurir. C'est en train de pousser. C'est en train de germer. C'est en train de sortir de terre. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous continuez dans cette puissance-là, dans cette dynamique-là. Parce que, justement, les choses sont en train de prendre fort. Vous voyez, on est en automne et c'est comme si tous vos projets, toutes vos actions, toutes vos paroles sont au printemps. C'est-à-dire, là, ça commence... On est dans les prémices de ce fameux changement avant de récolter vraiment ce que vous avez semé. On termine par la carte mystère. Et là, c'est écouter votre intuition. Vous voyez, comme je parlais tout à l'heure de sacré féminin et de sacré masculin, d'enfant intérieur, c'est vraiment ça qui aussi va vous, en même temps, vous ressourcer. Je veux dire, à partir du moment que vous êtes en adéquation avec vous-même, vous êtes prêts à, entre guillemets, à affronter n'importe quoi ou n'importe qui. Voilà pour vous, les Capricornes. Namasté. Et excusez-moi pour la toux.